hello bienvenue dans un nouveau vlog alors aujourd'hui je me trouve sur la plage la plage des mamelles précisément aujourd'hui on va parler du sujet des nounous ici au sénégal je vais vous expliquer généralement comment moi je procède ce qui va être plus clair pour vous c'est de voir tout ça en vidéo de voir l'entretien parce que effectivement j'ai passé un entretien avec cette nounou donc je vais vous expliquer généralement ce que font les nounous elles vous aide au quotidien dans votre maison qu'elles font soit les tâches ménagères soit la cuisine soit elle s'occupe des enfants moi j'en ai pris une qui fait les trois en même temps ouais parce que j'aime pas trop avoir du monde à la maison quand j'ai du monde à la maison c'est à dire plusieurs employés voilà je vous ramène avec moi dans l'entretien comme ça vous allez voir comment ça se dérouler etc avec siré d'ailleurs qui est avec moi là siré coucou hey 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 hello donc voilà je vous laisse voir ça tout de suite en vidéo et pour celles qui ne sont pas abonnés à ma page abonnez vous activez la cloche comme ça à chaque fois que je mettrai une vidéo vous serez au courant n'hésitez pas à m'ajouter aussi sur mes différents réseaux sociaux sur instagram sur snapchat donc voilà je vous fais de gros bisous bon bisonnage à vous bonjour ça va vous allez bien bon aujourd'hui on va parler de nounous donc nous en général c'est les gens qui t'aident au quotidien ici au sénégal on a cette chance là parce que dans les pays européens etc c'est quelque chose qui peut vous coûter excessivement cher alors que ici ça va c'est abordable donc voilà aujourd'hui je fais connaissance avec la nounou qui j'espère que je vais garder très très longtemps près de moi donc tu te présentes tu t'appelles comment je m'appelle siré tu as quel âge j'ai 26 ans ok et des mamans tu es mariée célibataire non je suis célibataire ok d'accord donc du coup je vais poser quelques questions à siré pour lui demander son expérience etc parce qu'il faut savoir qu'elle va rester avec mes enfants les moments où je vais aller travailler parce que c'est un peu de la maison de la cuisine etc des choses au quotidien pour enfin des tâches au quotidien donc alors tu as déjà travaillé en tant que nounou ok ça fait un peu longtemps que tu fais ça ce genre de boulot là non mais pas je travaille je ne touche pas les 20 points je travaille juste pour la maison d'accord ok d'accord et du coup avec moi ça sera ça sera la totale quoi ce sera garder un peu les enfants faire un peu la cuisine faire un peu les ménages on va sortir aussi comme c'est quelqu'un de jeune donc du coup on va sortir ensemble etc je pense qu'elle comprendra aussi un peu mon état d'esprit je vous explique aussi comment moi j'ai fait pour faire connaissance avec elle j'ai fait connaissance avec elle déjà un peu en france dans le sens où en fait c'est mon frère qui qui a sa cousine qui travaille chez elle c'est ça c'est la cousine ouais voilà et du coup il m'a donné son numéro au téléphone il m'a dit fait connaissance avec elle si tu vois que le feeling il passe bien quand tu viens au Séné on fait un petit débrief et tout pour voir si ça peut coller ou pas et du coup ben là on est sur le sur ça en fait on est en train de discuter voir si le travail va le contenir ou pas et puis voilà à la base quoi tu m'as dit que tu venais de tu venais pas de Dakar tu viens d'où d'accord donc du coup en fait elle quitte sa région pour venir travailler ici là elle sera un peu hébergée chez des amis à elle parce que parce que là en ce moment le logement c'est compliqué en fait à Dakar c'est ça pour trouver des locations et tout quand tu restes pas chez chez la personne chez qui tu travailles c'est un peu compliqué en ce moment sur Dakar donc du coup du coup ben là elle est en train de chercher en espérant qu'elle trouve quelque chose Inchallah et puis voilà donc voilà c'était pour vous donner un petit aperçu de comment ça se passe les entretiens avec les limous là j'ai expliqué j'ai fait le tour de la maison à Ciri je lui ai montré les espaces chambres salons cuisine etc donc il y a des équipements qu'elle m'a dit que c'était nouveau pour elle c'est quoi le micro-ondes tu m'as dit tu n'as jamais utilisé le micro-ondes la plaque aussi la plaque parce que c'est une plaque vitro céramique du coup elle n'a jamais utilisé mais ça c'est des choses je vais lui expliquer et tout et avoir s'adapter très très vite pareil pour la machine à laver etc je vais tout expliquer de toute façon comme je t'ai dit les machines c'est moi qui va les faire et après t'auras plus qu'à étendre le linge pareil comme j'ai une poussette ici etc et tout pour lui montrer quand elle va sortir avec les enfants comment on va s'organiser niveau poussette et tout rapport au prix je m'avais dit 60 000 ça te convient toujours les 60 000 si vous voyez que je travaille bien et que vous m'appréciez vous pouvez faire un cadeau oui oui ça il n'y a pas de souci ça il n'y a pas de souci moi si je suis contente de ton travail et que tout se passe très très bien pour moi déjà je t'ai dit ça sera un contrat à l'ombre juré c'est à dire que moi à chaque fois que je ferai les bas et bien c'est toi que j'appellerai en priorité parce que tu vas bien t'entendre avec les enfants tu t'entendras bien avec moi quand mon mari sera là aussi ça tout se passera super bien parce que moi comme j'ai dit je cherche quelqu'un à long terme je veux pas quelqu'un tu viens tu fais une semaine deux semaines parce que ça aussi c'est pas c'est pas facile même pour nous c'est pas facile de donner sa confiance que quelqu'un est bien chez toi quelqu'un voit ton coupon familial il faut que tout soit secret professionnel quoi tout ce qui reste tout ce qui se passe ici ça reste ici et que ça reste pas dans les oreilles parce que tu même moi tu sais pas aujourd'hui le métier que je fais tu sais pas si je suis ministre voilà il ya tout ça qui rentre en jeu donc c'est pour ça que par rapport au prix donc on va rester comme tu as dit parce que ça t'arrange et moi aussi ça m'arrange sur les 60 000 si moi je vois que le travail est très très bien fait je suis satisfaite et ben on verra aussi par la suite inshallah du coup syrie moi si tu veux peut te laisser la réflexion jusqu'à ce soir ou là tu me dis maintenant si le travail te convient ça comme ça on commence l'aventure ensemble dès demain quoi demain je pense qu'on va commencer si tu acceptes demain on va commencer à faire quelques courses et puis moi j'ai déjà pas mal de choses ici donc on va acheter ce qu'il reste à acheter et puis voilà tu veux que je te laisse jusqu'à ce soir pour réfléchir ouais c'est mieux ok d'accord même moi c'est plus rassurant pour moi comme ça tu as une vision de tout en fait tu as vraiment une vision de tout ça tu dois faire comment là je vais aller chez faba c'est mon frère non je dois le tourner comme ça jusqu'à la carmel ok et quand je pars comme ça tu tu prends les carapis tu prends les taxis tu prends quoi je prends les bus à les bus là pour mieux comprendre ouais je vais en fait voler ici au repère pour ne pas mon père chez katia chez katia si tu as tout le monde chez katia et chez katia tout le monde connaissait parce que lui c'est vrai comme tu viens de chier c'est donc tu connais pas très très bien d'accord et c'est vraiment on va se perdre ici dans paris dans d'accord et c'est un moment que je connais pas à d'accord sinon sans d'accord ok ok ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bien j'ai vu le 36 d'accord parce que toi il faut que tu prends celui qui est le plus court le trajet qui est le plus court de chez toi c'est ça par exemple si tu as calculé en sortant ouais celui qui vient ici tu lui demande oui ouais des fois tu montes tu descends à des bus et tout ouais ouais les vendredis que je connais alors qu'ils connaissent pas là ils vont ça c'est la vie ouais 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 ça c'est compliqué ça c'est compliqué je pense que là ce sera plus peut-être les premiers jours où tu vas un peu galéré pour trouver vraiment le bon trajet et quand tu auras trouvé le bon trajet après ce moment là parce que moi mes horaires ça va pas être compliqué moi mes oreilles même si tu viens par exemple il est 9h si t'arrives ici par exemple les 9h généralement quand tu commences à quelle heure quand tu travailles chez des gens quand je travaille à l'hiver 5 des fois je suis 7h je suis devant la porte et là où je travaille d'accord parce que là-bas il n'y a qu'une voiture qui vient traite jusqu'à là-bas je descends je rentre dans la maison d'accord ah parce que avant quand tu étais à l'hiver 5 tu faisais les allers-retours aussi tu dormais pas tu as déjà fait que tu dormais chez quelqu'un tu as déjà travaillé chez quelqu'un et tu dormais là-bas oui quand je travaillais chez les maris banais eux ils ont la mer mousse d'accord ok ok donc déjà ici aussi ça va être pareil tu vas travailler du lundi au vendredi c'est comme ça que tu veux faire ? ça va vous arranger ? non toi c'est quoi qui t'arrange ? comme ça on essaie de trouver un compromis toi tu préfères travailler comment ? du lundi au vendredi ou toute la semaine ? mais moi je préfère travailler du lundi je suis à vendredi vous ça va ? moi ça m'arrange mais peut-être qu'il y a des fois je serai amené à te demander donc c'est ça qu'il faut que tu te mettes en tête il y a des fois où je serai amené à te dire de rester même des fois peut-être qu'il y a des fois où je te dirai est-ce que tu peux passer la nuit ici donc déjà ça sera peut-être aussi arrangeant pour toi ces fois là parce que comme ça moi tu n'auras pas le trajet aller-retour à faire de toute façon on va faire un premier mois d'essai on va essayer si tout se passe bien alhamdoulilah moi si tu veux je te laisse jusqu'à ce soir et après ce soir tu m'appelles sur whatsapp tu me dis si le travail te convient on commence le travail te convient pas aussi ça sera tout le bonheur possible tu veux que je descende avec toi pour aller vers chez Katia comme ça tu vois les bus qui passent et tout tu veux que je descende avec toi ok on va faire ça alors je serai que dans les prochaines vidéos vous pourrez voir Siri apparaître dans la cuisine et tout en train de m'aider en train de s'amuser avec les enfants je vous dis à très très bientôt pour un autre vidéo bon du coup là j'accompagne la Nuno devant l'arrêt de bus parce qu'elle connait pas très très bien le quartier non merci bon bon oui bon 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 bon